Bonjour, je m'appelle Emeline Boreux, je suis illustratrice et graphiste et j'ai créé ma marque Totamka qui propose des animaux totems en bois pour aider les enfants à exprimer leurs émotions et à reprendre confiance en eux, se reconnecter à la nature. Alors j'ai décidé de travailler avec David et l'Académie Business Bonheur parce que dans le mot justement Business Bonheur, c'est ça qui m'a convaincue de faire un accompagnement avec lui. J'avais envie vraiment de développer mon business à moi, celui qui me rend aujourd'hui heureuse. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Alors si je dois résumer l'accompagnement en trois mots-clés, il y a déjà un, bienveillance, ça c'est sûr et certain. Il y a beaucoup d'écoute. Et alors, un troisième mot-clé, il y a... C'est vraiment... C'est personnalisé aussi, je dirais, vraiment. Alors les exercices, il y en a eu plusieurs, mais moi là où je me sens vraiment plus à l'aise, c'est quand il y a un échange de questions-réponses l'un et l'autre, où David vient chercher un petit peu des petits points un peu sensibles, et alors j'y réponds, je fais un peu d'introspection et de travailler comme ça, c'est vraiment ce qui me convient le mieux et ce que j'ai pu trouver dans cet accompagnement. J'ai pu faire un pont en avant, mais alors énorme, parce qu'au départ, moi, tous mes projets, je n'arrivais pas à les aboutir. Ils étaient à un moment donné bloqués par quelque chose. Et là, grâce à l'accompagnement, justement, j'ai pu aller jusqu'au bout des choses, j'ai pu fixer des objectifs et vraiment atteindre ces objectifs, jusqu'à arriver à créer Totam 4, comme il est aujourd'hui, avec un site internet, avec tout le graphisme qui va avec, toute la philosophie, mes valeurs. Voilà, tout ça, je les ai créés moi-même, mais vraiment accompagnés par David. Et ça, c'est un énorme plus pour moi. Je m'aide aujourd'hui à éviter la procrastination. Ça, c'est une très bonne question. C'est l'énergie et le plaisir que j'ai à réaliser mes animaux Totem et à développer ma marque. J'aime faire ça. Donc, forcément, je trouve de l'énergie pour le faire. Et ça me donne envie, le matin, de me lever et d'aller travailler sur mes animaux. Ça, c'est déjà un énorme point pour éviter la procrastination. Après, de la procrastination, je ne peux pas nier, il y en a toujours. Mais c'est plutôt lié à mon emploi du temps, qui est encore un peu compliqué à gérer. Mais voilà, je crois que l'énergie qu'on a, c'est le principal. Parmi les trois étapes, donc vision, planification et action, l'étape la plus utile, c'est l'action. Sans action, il n'y a pas de résultat. Donc ça, c'est prouvé. Je l'ai testé et approuvé. Merci. Une expérience qui m'a marquée dans le développement de TotemKa, le déclencheur, ça a quand même été le marquerie de Noël. Là, j'ai pris conscience que mes animaux Totem avaient vraiment du potentiel, qu'ils pouvaient aider des enfants, qu'ils pouvaient même aider des adultes. Et là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je continue sur cette voie et que je crois en moi et que je persévère et que je mette encore plus d'action dans mon projet et de foncer. Alors, si je rencontrais quelqu'un qui a un rêve et qui n'a pas encore concrétisé, et qui aimerait le concrétiser, je dirais qu'il fonce et qu'il le fasse, parce que c'est hyper important. C'est hyper important pour son épanouissement personnel. C'est hyper important pour les autres aussi. Si on est heureux dans son travail, on est heureux avec son entourage. Et puis, on n'a qu'une vie. Alors, il faut en profiter. Il faut être heureux dans ce qu'on fait et ne pas attendre d'être pensionné pour vivre sa vie. Donc, vivons notre vie maintenant, aujourd'hui, et réalisons notre business bonheur tout de suite. Excellent. Merci à vous, Emeline. Merci, David. Tu vas j'ai ? Oui, ça va, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec tout ce que j'ai dit. Moi, je trouve ça bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit ? Ou une question que tu aimerais que je te pose ? Moi, j'ai envie de dire quand est-ce que tu vas changer ta photo de profil ? Ah, dis-moi. Parce que ta photo de profil ne correspond pas du tout à la personne que tu es, en vrai. Ok. Je trouve que ce n'est pas du tout le même personnage. Moi, je te préfère toi, en vrai, parce que tu es plus jeune, plus dynamique, plus… Et là, il y a un côté un peu plus vieux, plus serré, comme ça, alors que ce n'est pas du tout ça. Moi, je trouve qu'on s'amuse bien avec toi, et sur la photo, on n'a pas cette impression-là. Merci.